Bonjour à tous ! Hier soir l'équipe de France de football a atomisé l'équipe de Norvège sur le score Fleuve de 4 à 0 ! C'est énorme ! Grâce à un but de Paul Pogba en première période, puis ensuite un doublé d'Olivier Giroud en deuxième période et un but de Loïc Remy également en deuxième période. Les Bleus sont de retour et confirment leur montée en puissance après leurs deux beaux matchs face à l'Ukraine, aux éliminateurs du Mondial 2014. Et ensuite face aux Pays-Bas, ils confirment leur belle performance. Ils encaissent plus de buts et marquent beaucoup de buts avec l'équipe de France. Les Bleus sont bel et bien là et prouvent qu'ils seront là lors du prochain Mondial. Et oui, ils préparent très bien ce Mondial 2014 et à mon avis, grâce à ça, ils vont gagner cette Coupe du Monde. Je vous l'avais dit, ces matchs-là prouvent qu'ils vont gagner la Coupe du Monde. Vous allez me dire que ce n'est que la Norvège, c'est vrai. Ce n'est qu'un match amical, c'est vrai. Ils étaient à domicile, c'est vrai. Mais quand même, mettre 4 à 0 face à la Norvège, quand même mettre 4 à 0 dans un match et enchaîner les matchs comme ça, de cette manière, ce n'était pas arrivé depuis longtemps pour l'équipe de France. C'est plutôt bon signe, non ? Je pense qu'on peut rêver. En plus, on peut dire une chose, on peut remarquer une chose que beaucoup ne l'ont pas remarqué. Il n'y a plus de Franck Ribéry dépendance. Et oui, Franck Ribéry n'a pas du tout joué lors de ce match d'Hersop face à la Norvège. Et l'équipe de France a très bien joué. Donc, ils n'ont plus besoin de lui. Ça veut dire que l'équipe de France, avec n'importe quel joueur, il joue très bien. C'est encore mieux. C'est encore ça qui fait la force de cette équipe de France. N'importe quelle équipe ne ferait pas ça. Regardez, par exemple, pour l'équipe du Portugal, sans Cristiano Ronaldo, l'équipe du Portugal serait beaucoup moins bien, je pense. Alors que l'équipe de France, ce n'est pas le cas. Sans Ribéry, il joue toujours aussi bien, voire peut-être même encore mieux. C'est incroyable. Ça, à mon avis, c'est ce qui fera la force de l'équipe de France lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil. Je vous l'avais dit, en juin prochain, ils vont atomiser tout le monde. Le Honduras, la Suisse, l'Équateur. Et puis les autres, ceux qui arrivent derrière, 8ème quart, demi et finale. Ils vont tous les atomiser. C'est pas compliqué. Les Bleus vont battre tout le monde. Les Bleus vont battre toutes les équipes du monde pour être championnes du monde. J'en suis quasi certain. Et au pire, si ce n'est pas les Bleus, ça sera soit l'Italie ou soit le Portugal. Si ce n'est pas la France, c'est clair. Alors, voilà. Allez les Bleus ! 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 Les Bleus ! Ha 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 ! Le bel victoire de l'équipe de France confirme ce que je disais. On va aller gagner cette Coupe du Monde au Brésil. Et on va faire du bruit et faire la fête le 13 juillet prochain. On va faire du bruit. Aussi bien ici que dans toute la France. Ça va swinguer le Brésil. On va danser la Samba brésilienne. Allez les Bleus ! Allez les Bleus ! Allez les Giro ! Allez Giro ! Qui fait la Giroette ! Allez ! Sous ce que je voulais ! Sous cette belle victoire de l'équipe de France au football d'hier soir ! Allez à ciao 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 et à la prochaine ! Et à dimanche pour le match face au Paragon ! J'espère que ça va être le même score 4 à 0 ! Ou voir mieux ! Ciao 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 ! On va aller atomiser ! Atomiser toutes les équipes du monde ! Même l'Italie ! Même l'Espagne ! Même le Brésil ! Même le Régouin ! On va tous les atomiser ! Qui ne saute pas des pas français ! C'est ! Qui ne saute pas des pas français ! C'est ! Et qui ne saute pas des pas lyonnais ! Allez cette fois-ci je vous laisse ! Ciao 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 ! Et une dédicace à un sac pod ! Merci ! Sous-titrage ST' 501 !